Bienvenue sur Mucho TV, la chaîne Curiosité et Découverte. Mon nom c'est Jean-Jean Nahimana. Je suis avec un invité spécial, Daniel Schell. Aujourd'hui, on va discuter à propos de la musique africaine, son inspiration de la musique indienne et surtout l'os d'Ishango et l'opéra Ichango. Sa relation entre mathématiques et musique. Bienvenue sur Mucho TV. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Daniel Schell? J'ai commencé en étudiant la guitare à l'âge de 14 ans. Ensuite, j'ai été à l'académie de musique, mais en même temps, j'ai fait des études d'ingénieur à l'Université de Bruxelles. J'ai étudié ensuite les mathématiques appliquées à l'Université de Londres, mais toujours en étant musicien, donc en jouant. À l'époque, je jouais beaucoup de jazz. Et puis, à partir de l'âge de 30 ans, je suis devenu professionnel, compositeur professionnel pour le cinéma. J'ai écrit plusieurs opéras. Mais je me suis toujours intéressé très, très naturellement aux cultures du monde. Alors, on ne peut pas s'intéresser à tout. Donc, je me suis spécialisé, d'une part, dans la culture africaine, surtout par l'intermédiaire de poètes, et à la culture de l'Inde. On s'imagine, dans ces années-là, les relations qui existaient entre l'Afrique et la Belgique. Quelles sont les inspirations? Est-ce que ce sont des voyages, ce sont des rencontres que vous avez eues en Belgique, ou ce sont vraiment des recherches au niveau des études? C'est vraiment par les rencontres. Mon papa collectionnait déjà l'art africain. Donc, par exemple, je me souviens de sculptures Mthadi, de certaines sculptures. Donc, j'étais par lui, j'étais en contact avec les cultures africaines, mais surtout les cultures traditionnelles. Et puis, comme je l'ai dit, très naturellement, j'ai commencé à travailler avec des musiciens africains, mais simplement par contact. J'habite Ixelles, donc je suis proche des Africains de Bruxelles, mais pas parce que je les recherche, mais simplement naturellement. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans un groupe Kossé. Et là, j'ai travaillé avec Moussard, un personnage du Rwanda. Et ensuite, j'ai été contacté pour ce projet Ixango. Et on m'a contacté Ixango parce que j'étais connu pour mon travail sur la musique indienne, la musique de l'Inde. Alors, on s'est dit, s'il connaît l'Inde, il connaît l'Afrique. Et en fait, pour l'Ixango, comme vous savez, on a découvert, mais ça, c'est un autre sujet, donc on a découvert cette pierre d'Ixango sur laquelle on a découvert qu'il y avait des symboles mathématiques. Donc, c'était le témoignage d'une culture qui venait d'il y a 20 000 ans. Et ça, ça m'a complètement fasciné. Mais plutôt que de faire des calculs, je me suis dit, c'est un message. Et c'est un message qui représente la culture africaine. Et ce qui m'a ensuite intéressé, c'est d'aller contacter des grands poètes africains parce que je n'avais pas envie d'écrire moi sur l'Afrique. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des grands poètes africains que j'ai été interrogés. Donc, je peux vous parler en détail de ces poètes que j'ai rencontrés. Mais le plus important là-dedans, c'est un personnage du Burkina. Il s'appelle Kitinga Pasere et qui a écrit des livres, de nombreux livres parus en France, à l'Armadan, sur le langage du Tam-Tam. Et entre les messages mathématiques de Los Di Chango et les messages du Tam-Tam, ça m'a vraiment frappé les messages de la culture africaine. Et là, je me suis mis à étudier la mythologie africaine et je l'ai découverte au travers de Kitinga Pasere qui décrit la poésie africaine. Comme vous le savez, il y a une sorte de règles universelles en Afrique sur la poésie. La poésie est souvent animalière, c'est-à-dire, c'est un peu comme La Fontaine, on raconte des choses en passant par des animaux. Et la culture est également une culture plutôt de village, c'est-à-dire, on se réunit autour du feu et on commence à raconter des histoires, on danse et on envoie des messages d'un village à l'autre par des Tam-Tams. En tout cas, c'est une représentation simplifiée, mais c'est une représentation très politique qui m'a fort fasciné. Alors, moi, ce que j'aimerais avoir un peu en détail, c'est vraiment cette relation entre les calculs et le rythme. Parce que, bon, je suis tambourinaire aussi, on sait cette relation spirituelle entre le corps et les rythmes, cette relation mathématique, comment est-ce que vous l'avez transcrite dans la musique ? Je l'ai transcrite plutôt poétiquement. C'est-à-dire, je n'ai pas fait dans 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis mathématicien. Il y a des rapports très étroits entre les mathématiques et la musique, mais c'est plutôt parce que les mathématiques manipulent des symboles. Quand on prend 5, c'est un symbole, c'est 5 unités. Quand on l'ajoute à 3, c'est un autre symbole. En musique aussi, on manipule des symboles abstraits. Finalement, c'est une démarche qui est très semblable. Par exemple, le plus grand exemple, c'est Bach. Du côté de la musique africaine, il y a la musique répétitive, des tambours, de la musique africaine. C'est un symbole de l'Est aussi. Mais je pense que c'est plutôt, pour moi, tout ça se situe plutôt au niveau d'un accord poétique. Alors, au niveau musical, quelles sont des rencontres que vous vous souvenez, qui vous ont beaucoup inspiré par rapport à l'art africain, les artistes africains que vous avez rencontrés? Quels sont les grands souvenirs que vous gardez? Alors, je n'ai pas rencontré vraiment d'artistes africains, à part ceux que je connais. Donc, je connais, par exemple, dans le cas de Moussard, qui est un bassiste, soi-disant rock ou jazz. Mais en réalité, quand il joue de la basse, ça représente, sa façon de jouer de la basse est tout à fait originale. Sa façon de jouer de la basse est complètement, il a un toucher tout à fait différent. Il joue également des marimbas africaines. Et donc, il a un toucher tout à fait spécial. Et ça, j'ai remarqué également quand j'ai travaillé avec les joueurs de djembé. Bon, les joueurs de tambour, j'ai remarqué que souvent, ils jouent très mal. Mais ceux avec qui je jouais dans le cadre d'Ishango m'ont vraiment ouvert les oreilles, par exemple, Kendi Hayé ou les autres avec qui j'ai pu jouer, en particulier, tous ceux qui travaillent avec Chris Joris, m'ont vraiment impressionné. Et à vrai dire, l'inspiration d'Ishango, bien sûr, c'est l'os d'Ishango avec les nombres premiers. Mais je n'ai pas appelé ça directement, j'ai appelé ça comme un message. Et donc, j'ai été demandé à Titinga Passere, la mythologie africaine, puisque c'est une chose, cet os d'Ishango présente un message d'il y a 20 000 ans. J'ai été demandé à Passere, est-ce qu'il y a une mythologie africaine ? Et cette mythologie africaine m'a inspiré. Oui, il y en a. Et donc, c'est là-dessus que je me suis basé. La musique que j'ai écrite, moi, est basée quelque part sur des thèmes africains, d'accord, mais elle est assez occidentale puisque j'ai écrit pour un chœur. Alors, quand on a vu le spectacle, c'était tellement complexe parce qu'il y avait des chœurs, il y avait des voix, il y avait des instruments. Comment vous avez organisé tout ce monde pour les mettre ensemble pour pouvoir faire un spectacle ? Parce que, effectivement, en écoutant de la musique d'Ishango, il y a des belles voix, il y a des textes poétiques, il y a des instruments de différents pays. Raconte-nous comment tu as rassemblé tous ces éléments pour pouvoir organiser l'Ortario. D'accord. Alors, il faut d'abord dire que Pascal Noël, le producteur d'Ishango, m'a choisi, moi, compositeur classique, en même temps que Chris Joris. Chris Joris, le percussionniste qui, lui, travaille très, très, très régulièrement avec des musiciens africains et joue beaucoup d'instruments africains et également d'Amérique du Sud et Beringbao, etc. Donc, lui, il avait déjà composé des thèmes en rapport avec Ishango, mais Pascal Noël voulait faire un oratorio. Alors, oratorio, Ishango, sur le message africain et sur la culture africaine. Et qu'est-ce que c'est qu'un oratorio ? Un oratorio, c'est comme un opéra, mais un opéra raconte une histoire, alors qu'un oratorio ne raconte pas l'histoire, mais c'est un large ensemble de chanteurs autour d'un message plutôt poétique ou religieux. Et donc, c'est de là que vient cet oratorio Ishango qui dit oratorio dit chœur et comme j'ai écrit plusieurs opéras, j'étais peut-être la personne idéale pour écrire cet oratorio puisque j'ai la pratique d'écrire pour des chœurs et j'ai également l'ouverture des musiques du monde et l'ouverture de parler avec des poètes. Alors après, je pourrais dire un peu sur les poètes avec qui j'ai travaillé. Je me souviens d'une partie de ce CD avec un artiste exceptionnel qui est Diodonica Bongo. Quel souvenir gardez-vous de Diodonica Bongo ? Diodonica Bongo. je le connais depuis toujours en fait. Je le connaissais avant. Son humour était extraordinaire. Je me rappelle toujours qu'il racontait pourquoi on disait que lui était noir. Comment est-ce qu'on voyait qu'il était noir ? Et alors il disait écoutez, c'est très simple. quand vous traversez l'avenue Louise, vous traversez sur un zèbre, donc les fameux passages blancs et noirs. Il dit et un zèbre, c'est blanc ou c'est noir ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si vous passez sur un passage blanc ou sur un passage noir ? Et donc je me rappelle cette image m'avait frappé. Et donc c'était un extraordinaire conteur aussi. Donc c'est lui qui contait toutes les légendes, etc. C'était notre interface entre les poètes et le public. En même temps un musicien et joueur de jambé également. Pour un spectacle comme ça, ça fait tout un tableau. Qu'est-ce que vous vouliez illustrer dans cet opéra ? Comment le public connectait avec le spectacle le côté visuel, le côté musical, le côté mise en scène ? Comment a été construit ? C'est surtout un oratorio, c'est surtout un spectacle musical, mais Pascal Noël a rajouté beaucoup de choses. D'abord, Pascal Noël inclut également ça dans un cadre large de la culture africaine parce que lui, il est dans des projets de culture africaine et d'enseignement africain. dans son association, il travaille pour l'enseignement africain et l'enseignement de l'art africain à des jeunes. Il est directement impliqué là-dedans. Il a même inclus là-dedans des voyages dans l'espace parce que vous savez qu'il y a déjà eu des tentatives d'envoyer des messages dans l'espace. et donc une des tentatives je ne sais pas vraiment si elle a eu lieu c'était d'envoyer Los Di Chango ou une copie de Los Di Chango dans l'espace mais c'était une tentative mais encore une fois une tentative poétique. Donc ça c'était le rapport du spectacle avec la culture africaine. Sinon au point de vue mise en scène il y avait surtout le fait que c'est un grand chœur mais que devant le chœur il y a un groupe qui est un trio de jazz il y a un groupe qui est un groupe de percussionnistes africains parce qu'ils étaient souvent trois ou quatre et il y avait moi également qui rapportait de la musique électronique. Donc c'est une grande variété d'instruments une grande variété de voix ce qui est normal puisque c'est un oratorio. On est ici Mucho Radio pour le moment et se trouve au Canada pour nos auditeurs qui sont à Montréal qui sont des francophones un peu partout au Canada il y en a ceux qui ne connaissent même pas Bruxelles Faites-nous un petit tableau de Bruxelles et tous ces liens qui ont avec la des liens avec l'Afrique qu'on retrouve à Bruxelles par le goût par le goût la musique qu'est-ce que Bruxelles représente aussi dans l'esprit de quelqu'un qui voyage pour voir ce que c'est la multiculturalité Bruxelles est une ville peut-être la plus multiculturelle du monde déjà parce que comme vous savez nous sommes la capitale européenne et donc dans une ville d'un million d'habitants je crois que nous avons 150 000 déjà personnes qui sont en rapport avec l'Europe et de tous les pays du monde donc de 27 pays différents et puis nous avons comme vous savez nous sommes nous avons eu le Congo comme colonie plutôt amical je dirais pendant de nombreuses années et puis maintenant nous accueillons énormément d'Africains du Congo dans un quartier à Bruxelles qui est tout près de chez moi le résultat de Bruxelles c'est que c'est vraiment multiculturel quand vous arrivez à Bruxelles au fond dans la rue et que vous dites bonjour à quelqu'un vous ne savez pas vous dites souvent hello et vous ne savez pas très bien comment la personne va vous répondre en allemand en italien en flamand etc et ça personnellement j'adore j'adore le fait d'être dans une ville multiculturelle et de pouvoir rencontrer tellement de choses différentes tellement d'événements culturels différents donc Bruxelles offre une énorme variété d'événements artistiques malheureusement un petit peu moins pour le moment mais ça c'est un détail et vous pouvez rencontrer énormément de gens donc de nationalités différentes pour le goût je me rappelle souvent des soirées à Amatongue et qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a rapproché de l'Afrique dans le goût où est-ce que vous allez manger un peu africain et qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce côté-là alors j'ai été mon alors je connais pas tellement bien la cuisine africaine parce que on sait pas très bien où la manger mais à Amatongue il y a 2-3 restaurants et il y en a un spécialement célèbre qui s'appelle l'Horloge du Sud et qui est précisément tenu par Ken Ndiaye qui était un des percussionnistes de Ixango et là j'ai mangé du crocodile comme je vous disais je préfère manger du crocodile que être mangé par un crocodile ce qui paraît-il n'est pas agréable du tout donc j'ai mangé du crocodile et j'ai mangé encore autre chose enfin ils avaient quelques plats africains délicieux j'aime beaucoup la bière congolaise donc voilà j'étais j'étais très heureux mais c'est pas courant à Bruxelles alors quand on parle de l'art souvent nous on a grandi en Afrique des fois faire de l'art c'est comme si tu as raté ta réussite parce qu'il faut être docteur il faut être économiste il faut être l'art c'est quelque chose qui n'apporte pas grand chose quand tu me parles de ton ami sénégalais maintenant qui a une représentation au niveau de la région comment est-ce que vous pensez que l'art peut être un outil très important dans la connexion des peuples dans la découverte de l'autre et puis aussi peut être quelque chose qui peut aider pour être reconnu dans la société la toute première musique que j'ai entendue évidemment c'est ok jazz donc ok jazz franco j'ai adoré mais on ne peut pas dire que c'était vraiment de la grande musique classique peut être la vraie musique classique occidentale manque en Afrique pour le moment donc il y a d'une part la musique traditionnelle la musique des pygmées la musique des xylophones de l'Est ok jazz c'était vraiment le premier choc qu'on a eu parce que c'était la rumba et personne ne jouait ça ici c'était un aussi grand choc finalement que le reggae jamaïcain parce que les batteurs africains étaient très spéciaux les guitaristes avaient un accord spécial ils accordaient leur guitare de façon différente que nous et donc ça a été très très important pour découvrir une bonne une bonne musique je ne dis pas de la bête musique pop mais vraiment de la bonne musique jazz de franco ça à Bruxelles ça a été quand même un choc mais pour une partie des gens qui ont déjà une certaine éducation musicale et bien sûr toute la musique traditionnelle est très importante nous entendions bien sûr les tambours du Burundi par exemple alors connaisseurs de la musique africaine j'ai été sur le site de Click Music et j'étais étonné par vos connaissances de la musique indienne parlez-nous de la musique indienne la relation avec vous alors la musique indienne je me suis toujours intéressé à la musique indienne comme tout le monde quand j'avais 20 ans j'ai vu ou 18 ans j'ai vu Ravi Shankar qui jouait à l'université de Bruxelles et c'était un choc pour moi j'étais mon dieu qu'est-ce que c'est j'ai voulu étudier et depuis lors j'ai toujours étudié la musique indienne et je l'ai si bien étudiée que je l'enseigne et que pour moi ça a très très fort influencé ma façon de penser parce que la musique indienne du point de vue technique elle est essentiellement modale ce sont essentiellement des modes comme le raga et essentiellement des percussions et quelque part on retrouve quand on étudie cette musique on étudie un système qui vous permet de comprendre beaucoup les musiques traditionnelles parce que c'est une musique essentiellement traditionnelle et donc au regard de ça j'ai pu mieux comprendre la musique africaine qui est également traditionnelle bien qu'on la connaisse un petit peu moins bien que la musique indienne donc voilà j'ai continué et la musique indienne joue un rôle très important dans ma composition et puis j'ai eu beaucoup de musiciens indiens qui sont venus et j'ai créé d'ailleurs à Bruxelles l'école de musique indienne et donc voilà et qui continue toujours maintenant alors moi j'aurais bien voulu vous la génération qui a profité vraiment de la vraie musique qui a pu faire des études dans la musique quel message passez-vous à la nouvelle génération de pouvoir entrer dans le monde de la création parce que c'est important pour l'humanité alors je voudrais je voudrais peut-être d'abord dire ceci il faut il faut passer beaucoup de temps à étudier à lire à étudier les cultures à aider les gens à aider les gens à comprendre les gens à pratiquer le système de l'humanité parce qu'il faut être dans ce monde de musicien surtout maintenant on doit être dans ce monde pour s'ouvrir aux autres et aider les autres à comprendre les musiciens ont ceci de formidable c'est que quand on est deux musiciens on ne regarde pas la couleur des autres on s'intéresse à la musique et on parle directement musique pour ça la musique est une chose extraordinaire parce que ça agit au niveau très profondément par exemple l'autre jour j'ai un ami malheureusement qui a été atteint d'Alzheimer et le pauvre il est même parti et en partant il ne savait plus rien il avait perdu toute notion et la seule chose qu'il pouvait encore faire c'était chanter les chansons qu'il avait apprises quand il était petit donc chanter la chose qui reste le plus profond en nous c'est la musique et ça nous permet d'avoir une union extraordinaire donc je voudrais dire que la musique est un grand élément pacificateur mais qu'il faut quand même passer beaucoup de temps à étudier la musique donc je dis à tout le monde si vous pouvez aller à l'école de musique allez-y quand vous pouvez écouter la musique des autres allez-y quand vous pouvez vous enseigner sur Youtube n'importe quoi étudiez étudiez apprenez à lire la musique parce que ça ça va vous aider à faire de la bonne musique alors on est presque vers la fin de notre émission en français j'aimerais vous demander quels sont vos projets d'avenir pour ceux qui sont près de chez toi comment est-ce qu'ils pourront vous revoir sur scène ou bien écouter vos compositions pour le moment j'écris un autre opéra mais évidemment toutes les productions sont délayées pour le moment mais au point de vue Ichango nous préparons un Ichango 2 une suite de Ichango et donc Pascal Noël est en train de la préparer avec le chœur le grand chœur de Namur qui avait participé à Ichango 1 et donc j'ai déjà écrit des pièces de nouveau sur des poèmes de Chiri Kure Chiri Kure le poète du Zimbabwe j'ai continué à travailler avec Titinga Passere sur la mythologie africaine et donc j'ai une seconde partie qui est pratiquement prête et voilà il faut il faut de l'argent pour produire ça c'est toujours le problème mais donc il y a une suite à Ichango et sinon voilà j'ai un opéra et je continue à enseigner et moi je suis moi-même musicien aussi donc voilà juste en tant qu'un musicien quel instrument parce que l'instrument indien que je vois sur des images est tellement spécial pouvez-vous nous parler de ce genre de guitare alors c'est pas du tout un instrument indien l'instrument s'appelle en anglais tapping guitar donc je suis guitariste de formation mais je me suis intéressé très très tôt il y a dans les années 70 un instrument qui s'appelait le stick et qui est une guitare mais au lieu de pincer les cordes on tape du bout des doigts sur les cordes donc c'est en fait comme si on jouait du piano sur la guitare donc quand on va sur mon site qui s'appelle tap guitar l'instrument s'appelle la tap guitar si on tape Daniel Schell tape guitar on me verra jouer sur Youtube et donc en réalité au lieu de pincer les cordes on tape simplement sur le manche et donc on s'utilisait les deux mains et alors mais ça n'a rien d'indien il se fait que je joue de la musique indienne dessus et que j'accompagne également Echango dessus mais c'est un instrument très versatile et c'est pour ça que je l'aime et que je le joue je ne sais pas dans quelle possibilité on pourrait le faire le 21 septembre c'est un jour pour la paix au niveau mondial ça s'appelle Peace One Day un peu partout dans le monde et moi je suis chargé à organiser une activité un peu virtuelle ici à Halifax peut-être que si vous pouvez juste avoir deux ou trois minutes ce jour-là et nous jouer un petit morceau pour pouvoir montrer un tout petit peu tes talents ça pourrait être agréable mais bon dans la mesure du possible jouer un petit morceau pour symboliser la musique pour la paix je peux jouer même un petit morceau d'Ishango oui pourquoi pas ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir avoir cette connexion entre la paix et l'art le message de pouvoir inuire les peuples par la musique et l'art